Je sais qu'il pleut là où ils sont, mais je ne peux pas vous dire où ils sont. On retrouve immédiatement Joël, je pense, pour découvrir ce nouveau quartier. Top ! Bonjour à tous, nous sommes ici en plein cœur de Namur, sur une terrasse qui domine l'ensemble de la ville. Évidemment, le ciel est un petit peu bouché aujourd'hui, on ne voit pas grand-chose, mais c'est d'ici que nous allons partir à la découverte d'un des douze quartiers qui participe aux fêtes de Wallonie. Oui, mais lequel me direz-vous ? Là, on va laisser planer un petit peu le suspense, puisque nous allons tout à l'heure jouer à une petite devinette. Mais pour l'heure, je vous présente l'équipe qui est à mes côtés. Il y a tout d'abord Grégory Mottard, à l'image, coucou Grégory, et puis il y a Anne Fourny, qui va en quelque sorte nous servir de relais. On attend évidemment beaucoup d'interactivité, Anne. D'abord, un toit magnifique, et ça c'est le Wallo, il fait toujours beau. Oui, d'ailleurs vous avez mis vos lunettes solaires. Bien sûr. Alors, bonjour mes gens, tout va bien ici ? Et même là, moi, c'est de lire vos followers. Des langages. Traduction. Et voilà, on dit, les rouettants qui nous rouettent, qui cause à nous autres, qui nous posent des questions, et que nous, qu'on y répond. Donc, et des cœurs, on aime bien mettre des cœurs, et tout ça, sur la page Facebook. Montrez-nous que vous êtes là. Oh oui. Alors, on va peut-être commencer tout de suite, je ne sais pas s'il y a déjà beaucoup de followers, mais on va leur poser une petite devinette, on va tout simplement leur demander dans quel quartier sommes-nous. Alors, ceux qui ont déjà repéré un petit peu le décor autour de nous, ont peut-être déjà deviné, mais pour les autres, on va donner un petit indice, Anne. Où est-ce que vous êtes au WC ? Si. Alors, on va vous passer quelques images anciennes de ce quartier, des images qui proviennent des collections, des archives photographiques namuroises. Attention à vos smartphones, vous avez 40 secondes pour nous envoyer vos commentaires et nous dire où nous nous trouvons. Allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Alors, vous avez peut-être vu sur la dernière photo un quartier en forme d'îlot, ça doit peut-être donner la puce à l'oreille à certains followers. Anne, viens près de nous. Est-ce qu'on a des réponses à notre question ? C'est amphi. On a une réponse du Mister X. Il a dit qu'on est au WC au... Ponce Palo ! Oui, bravo, monsieur. Oui, bravo, merci, monsieur. Alors, nous avons à nos côtés, bien sûr, le président des Ponce Palo, Pascal Taon. Bonjour. Oui, bienvenue à tous, merci. Alors, dites-nous, mais ce nom, d'où ça vient ? Ponce Palo ? Alors, Ponce Palo, c'est vraiment une ancienne origine, puisqu'on est vraiment dans le quartier des Tanneurs. Et donc, il y avait le Houyou, la petite rivière qui sillonnait la rue des Tanneries. Et donc, avant, il était à ciel ouvert, maintenant, on ne la voit plus. Mais donc, pour enjamber ce Houyou, pour arriver dans les Tanneries, donc, il y avait des petits ponts qui enjambaient ce petit ruisseau. Et donc, Spalo, ça viendrait de M. Spallard, qui est un ancien lombard, un prêteur sur gage, qui a fait le monde piété dans la rue du Lombard, un Italien de Lombardie. Et donc, c'est lui qui aurait financé les ponts dans la rue des Tanneries. Et donc, tourner de ponts Spalo, plus en Wallon, les ponts de Spallard. Ok. Alors, dites-moi, est-ce qu'il y a longtemps qu'on fête les Wallonies dans ce quartier ? Alors, oui, c'est vraiment un quartier aussi à l'origine des fêtes de Wallonie. Avant, ça ne s'appelait pas les fêtes de Wallonie, ça s'appelait les fêtes de Septembre. Et donc, ici, dans le quartier des Ponts-Palo, dans le quartier de la Sarras, dans le quartier des Arsouilles, c'est vraiment le berceau des fêtes de Wallonie. Et donc... C'est ici qu'elles sont nées. C'est ici qu'elles sont nées. Voilà, on va dire ça. Et disons qu'après, c'est François Beauvais qui a relancé les fêtes de Wallonie pour avoir une ambiance festive. C'est ça. Mais à un certain moment, il y a eu une petite baisse de régime dans ce quartier. Pourquoi, finalement ? Oui, je crois que les comités, bon, ils s'étiolent un tout petit peu au fur et à mesure des années. Et donc, il faut chaque fois les relancer. Et puis, alors, donc, il y a eu... Le comité a terminé des Ponts-Palo. Et puis, il a été relancé en 2006 par l'impulsion de Grégory Leclerc, qui était l'ancien président. Et donc, un groupement de travailleurs et d'habitants ont relancé le comité, tout en gardant un axe un petit peu plus social et participatif. Et puis, c'est vous qui avez repris la main. Voilà. Moi, ça fait quatre ans que j'ai repris la main. Alors, c'est un quartier très festif, on peut le dire, avec des groupes de musique un petit peu déjantés. C'est un peu foufou, des fois, oui, un peu foufou, mais on aime bien. Vous aimez bien. Il faut dire aussi que tous les groupes, ce sont tous des groupes de composition, ce ne sont pas des covers. Donc, c'est très important aussi de le dire. On ne fait pas des covers chez nous. Donc, c'est vraiment des groupes de la région. J'aime ça quoi dire, mais c'est un autre, monsieur Philippe Tisler, qui dit, c'est le quartier de Lilon. Ça marche ça ou pas ? Oui, donc, le quartier de Lilon, ça vient de la place Lilon. Et la place Lilon, en fait, vient du mot îlot. Donc, puisque le Wuyu, en arrivant vers la Meuse, en l'embouchure de la Meuse, formait des petits îlots pour arriver jusque-là. Et donc, c'est resté la place Lilon. OK. Alors, on va peut-être proposer à nos followers d'écouter un petit extrait d'un des groupes qui passe vendredi soir, qui compaille. C'est quoi comme genre de musique ? Alors, là, c'est un peu déjanté. Donc, ce sont des gens de Charleroi. Oui. On sait bien qu'ils aiment bien s'amuser dans ce cas-là. Et donc, c'est un ska-rock festif déjanté. OK. On va voir ça tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 Oui ? Sous-titrage ST' 501 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 c'est plutôt des rythmes folk aussi, folk rock donc c'est tout à fait autre chose Ok, c'est parti, on peut voir l'extrait Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Alors, la particularité de cette maison, c'est qu'elle est au-dessus du houillou. Ah oui, tout à fait. Et vous entendez coin à coin à la nuit. Oui, j'en ai entendu surtout la journée, surtout la journée des canards. C'est fou, ça. C'est fou, mais non, il y a des canards sur la meuse. Je suppose que ce sont des canards, c'est plus discret que des oies. Mais le houillou est voûté, donc les canards vivent... Oui, je n'ai jamais vu l'intérêt. Il paraît qu'il y a une voûte, parce que ça s'amène dans la meuse, et qu'ils peuvent rentrer, je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'ai pas couché sur le houillou. D'accord. Alors, cette maison, elle a aussi une histoire cinématographique, et vous aussi d'ailleurs. Non, pas la maison, c'est l'église. Enfin, l'ex-église en face, c'est le dernier film ou l'avant-dernier de Jacques-Ovendormand, le tout dernier testament, où ils sont allés me chercher pour figurer, pour servir de la soupe à prendre un poule ventre et à être démunis, enfin, des figurants qui campent dans l'église. D'accord. Alors, est-ce que vous, vous participez un petit peu aux fêtes de Wallonie ? On sait que vous êtes musicienne. Est-ce que vous allez écouter quelques groupes ? Pas du tout. Non. Pas du tout. Je vais supporter et souffrir de l'interminable potin du week-end. Parce qu'ici, je vous assure, les litres, elles tremblaient. On va peut-être demander au président du quartier de nous programmer de la musique classique pour l'année prochaine. Non, Pascal ? Oui, oui, mais on peut avoir des moments. On pourrait l'imaginer. Oui, mais on invite madame, bien sûr, à venir boire un petit péquet avec nous et partager. Mais l'après-midi, c'est plus soft. C'est plus soft. Et laquelle est votre préférée ? Il y en a de trois concières. Oui, laquelle, par exemple ? Tu me le dis pas, ça ne se fait pas. Ça ne se dit pas. Alors ? C'est on dit les petits conspots. Ça, c'est très bien. Oui ? Oui. Pourquoi ? Parce que c'est la vérité ? C'est la simple vérité, oui. D'accord. Je vais le faire à Pascal ici. Alors, Pascal. Oui. La tienne. Il y a le choix. Il y a le choix, il y a le choix. Oui. Pour paraphraser Maxime Prévost, je vais dire gros barraki. Mais voilà, mais il y en a beaucoup. Éouarie, c'est pas mal. Ça veut dire quoi, ça ? Éouarie, c'est un peu... Je dirais, c'est ainsi qu'il y a un peu... Simplé ? Oui, un peu simplé. Ah oui, d'accord. Non, non, c'est frise dans le même châcheau. D'accord. Attention. C'est l'heure de déménager. Ah, c'est l'heure de déménager. Oui, oui, oui. Donc, on va peut-être passer un petit extrait de Compost Bind. Ça, c'est un groupe qui sera sur la place Lilon le dimanche à 21h30. C'est parti. Moi, tu vas en finir les choses. Solaire, lui, as-tu quitté ma panne sans parasol ? Il chaufferait l'impastiste, des bouteilles, des bandoles. J'y s'en va. J'y s'en va. Un rafé. J'y s'en va. J'y s'en va. Rit poisé. J'y s'en va. Même, je n'ai de ça. Ouais, l'feu, mon turban. Bon, qui, je fuge, ben. J'y s'en va. Mais, il faut les croire qui c'est une faute. Qui t'en les joue au cabaret. J'y pas de jouer des pour-aux-côtes. Vu dans 50 litres d'y bébé. J'y moustère pour les élections. Quand je serai mailleur, j'arrête des ronds. Peut-être même des considérations. Il faut pour l'qualification. Moi, il s'est ce qui compte chez ce délice. C'est combien si t'as cinq en vices. Y'a des voleux qui sont ménés. J'ai fait jardin en verre, dormi en bois au cœur. J'y appellé, j'y s'en va. J'y s'en va. Un sur-et-s-s-en. J'y s'en va. 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 Voilà, nous avons traversé la place Lilon pour rejoindre un des plus anciens cafés de Namur qui s'appelle tout simplement Chez Nous. On se sent Chez Nous, Chez vous, Eli. Bonjour. Bonjour. On est toujours ici, Chez Nous. Oui. Alors, vous, vous êtes le patron de ce café. Oui, ça fait quatre ans que je suis, que j'exploite ces cafés ici. D'accord. Et c'est un café qui a une longue histoire avec... C'est un café qui a une longue histoire. Ça commence, moi, de mes connaissances depuis après la guerre. D'accord. Donc, il a déjà vécu pas mal de fêtes de Wallonie, le café. Oui, 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 le café a passé beaucoup de fêtes de Wallonie. Moi, personnellement, je suis ici depuis quatre ans. J'ai passé quatre fêtes de Wallonie. C'est la cinquième qu'on va passer dans quelques jours. D'accord. Alors, vous, il faut qu'on le dise, vous êtes d'origine albanaise. Moi, je suis d'origine. Donc, les fêtes de Wallonie, vous ne connaissiez pas au départ. Comment vous avez réussi à vous intégrer dans ce café ? En fait, moi, je suis d'origine albanaise. Ça fait 15 ans que j'habite ici en Belgique. J'ai fait un peu les trois régions. Envers, Bruxelles et maintenant en Namur. Ici, à Namur, je suis très bien accueilli. Je me sens bien. Et on sait faire la fête ici à Namur. Ah oui, on est les premiers en Belgique qui savent faire la fête ici. Alors, ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y a un petit rituel ici pendant les fêtes de Wallonie. Expliquez-le vite. Ben, ici, il y a pas mal de choses. Mais le petit rituel que l'on parlait, c'est que le lundi, le jour des Namurois, on a une petite fenêtre et on commence à rentrer par là. Tout le monde rentre par la fenêtre ? Ben, pas tout le monde, on n'oblige personne, mais c'est lui qui a l'envie. Et le président, est-ce qu'il le fait ? Oh, le président, on va pas l'obliger, mais... On va le faire, on va le faire, on va le faire cette année. Et puis, on se retrouve souvent lundi après l'enterrement de l'Arsouille. Souvent, on repasse toujours au café chez nous. D'accord. Avec le comité. Alors, ben voilà, c'est ici que se clôture ce direct Facebook. Je vous propose peut-être, Pascal, de saluer notre public en Wallon et de leur souhaiter tout ce qu'on peut. Bonne fiesta à Torto et bienvenue au Ponce Palo, bien sûr. Ok, salut à tous. Salut.